Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Les campagnols sont les ennemis jurés d'Agustin Coelhovera. Il est obligé d'installer un grillage autour de chaque vivace. Mais il a enfin découvert une plante que les rongeurs détestent. Et il a aussi constaté que les limaces et les escargots ne s'attaquent pas aux podophyllums. Mais pour quelle raison ? J'ai découvert que les podophyllums sont très toxiques. Toutes les parties, les fleurs, les feuilles, les tiges, les racines. Et cela explique le fait qu'il a prospéré comme ça, sans se faire bouffer par quoi que ce soit. Donc je suis très content et du coup je me suis lancé à planter plein de podophyllums partout. Pour Agustin, la plante ne manque pas d'autres intérêts. Donc voilà les belles fleurs du podophyllum qui sont cachées. Là il y en a un peu partout, dans toutes les tiges, il y a plein de fleurs. Et les feuilles sont fantastiques, elles commencent à avoir la bonne taille par rapport à la main. Et les tiges, même les tiges sont adorables avec ces poils blancs qu'avec le soleil brille. C'est vraiment une plante magnifique. Il faut toujours de l'humidité au sol, il faut que ce soit frais. Et ici, voilà, ça ne manquait pas la fraîcheur avec cette couche énorme de feuilles qu'il y a au sol. Donc les conditions sont parfaites, de la lumière tamisée, en sol frais, bien jamais nu. Beau et répulsif, le podophyllum est donc de plus en plus présent chez Agustin. C'est le versipelé qui n'a fait qu'une feuille, mais je trouve extraordinaire. C'est une énorme feuille à côté des petites feuilles de l'érable. Donc aujourd'hui, je dois voir si cette espèce est différente. Et puis des cultivars, il y a un cultivar qui commence à se trouver un peu partout, qui s'appelle Kaleidoscope, aussi, qui est planté un peu plus loin. Il n'y a pas énormément d'espèces. Je crois que si j'ai fait un petit effort, j'aurais la collection nationale française des podophyllums, parce qu'il n'y en a pas beaucoup.